Et bien salut à tous les amis c'est Fanzi et on se retrouve avec Bâtissement des Red Angels entouré de zombies sur Accrault The Time, salut à vous ! Et donc voilà, on s'est juste rassemblé, je reprends le rec juste après l'épisode 2 et donc on va essayer de continuer. Alors moi je vais d'abord monter ici voir ce qu'il y a. Alors j'ai eu une hache, du coup comme j'ai deux armures, enfin deux armes un petit peu de shit, putain les flèches, non il me reste qu'une, il me reste qu'une flèche par contre. Tiens j'en ai, j'en ai, j'en ai des flèches. T'as des flèches ? Ah bah yes, j'ai eu bien. J'en ai pas encore une hache. Une hache en fer normale. J'ai l'équivalent en épée en pierre. D'accord, donc là on peut rien faire. Alors attends, j'ai même pas lu ce que c'était la mission. Ok, maintenant continuez après le pont, dans la rue, sur la droite vous pourrez rentrer à l'intérieur d'un bâtiment. Ouais bah c'était sur la gauche mais c'est pas grave. Ah non, sur la première rue à droite, d'accord. Vous pourrez rentrer dans un bâtiment. Si vous voulez que je vous aide. Bah voilà, courez, il y a une brèche dans le building. Vous pouvez essayer de la... Oh putain, vous êtes monté trop. Attendez que j'ai fini de traduire. Parce que sinon là tu vois... En fait il dit courir ou essayer de la contenir. Donc on va essayer de contenir et si on peut pas en ce bord. Oh là là, oh là là, les zombies ! J'ai déjà fait du recul moi, comme ça. Le monde ! Tapé, tapé ! Tu tapes, tu cherches pas à comprendre. Il en faut apparaître d'autres. Bon, euh... C'est bon, il y en a presque plus là, il n'y en a plus que quelques dizaines. J'aime bien ton ironisme. Et n'empêche, on se fait des dollars. Bah ouais. Par mon les donne... Aïe. Excuse-moi. En plus j'ai plus de vie, alors si vous me tapez là, ça va pas le faire. Ok, on a nettoyé la zone. Je pense que le fait de l'avoir nettoyé, il doit y avoir un achievement, un truc comme ça. Like a boss, il y a marqué. Like a boss. Ils venaient d'où tous ceux-là ? C'est des command blocks qui les font spawner. Alors là, il y a des coffres, on va regarder. À mon avis, il doit y avoir un bête de truc quand même, si on a réussi à venir ici. Il y a plein de papiers aussi. Plutôt que de se barrer. Bah récupère les papiers, récupère tout, de toute façon. Tout peut servir, je pense. Hop là, il y a un distributeur. J'ai une canne à pêche avec trois papiers, un poisson cru et un cuit. Là, j'ai une poudre de blaze et quatre papiers. Pas super quoi. Il y a encore des zombies quoi. Oh putain, il y a encore des zombies qui arrivent. Ah bah oui, ça, faut pas arriver. Ça serait trop simple. Oh, place 3 en diamant. D'accord. Dans les papiers, on peut les prendre. Ah oui, on peut les revendre pour se faire de l'émeraude. Bah oui, je pense que c'est fait pour. Pas une canne à pêche avec une carotte. Je te l'offre. Une agrafe... Il y a marqué col. Pokémon version rouge, d'accord. Bah écoute, si t'aimes, tant mieux pour toi. Ah ouais, il y a quand même une belle brèche dans le building. Je veux pas dire, mais... Et du coup, ils ont fait ça, on peut pas monter. Il y a de moins à faire que de fouiller des locaux privés. Oh, il y a de cocaïne. 6 x 9 égale 42, en base 13. D'accord. Si tu le dis. Ouais, on va dire ça. On est heureux pour toi. Les mecs, ils ont kiffé. J'ai fait chier avec des trucs. Ok, bon. Aïe. Mette au platron en diable. C'est pas bête ce que tu dis là. Ça peut être utile, non ? Il y a des fois ça sert. Tu trouves pas ? Il est con le mec. Bon allez, on ressort d'ici. Non, faut aller dans la brèche. Tu montes. T'es sûr ? Oui, mais j'y suis, moi. On peut aussi monter comme ça, non ? Ouais, de toute façon, je pense qu'on pouvait monter comme ça aussi. Et ça marche. Tu montes, tu montes. Hop, hop, ok. Nouvel étage. Deux réponses, la lettre N ou 42 ? Quoi ? Euh, attends. Attends, 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 attends. Ça écrit sur un panneau ou... Ah ouais, sur un panneau. Ouais, bon. Ah bon, je trouve. Ceci est une photocopieuse. Mais si, voyons. J'ai le tableau de la Joconde. Je commence la nuit et finit le matin. Je suis dans la lune et au fond du jardin. Qui suis-je ? Moi, je sais. Non. Le soleil. Et il faut que tu répondes, alors. Le N. Eh non, mais il n'y a pas de truc, là, de réponse, hein. Mais c'est le N, quand même. C'est une énigme. Oh, enfin, dis, pomme d'or. Vous regardez dans les distributeurs, vous regardez pas. Je prends une pomme d'or, moi. Eh bien, je regarde, moi, depuis tout à l'heure. Ah, peut-être que t'as pas fait le coffre, là. Et euh... Attends, c'est où que t'as vu ton énigme, là ? Ah, mais t'es tout le temps ? Non, mais t'es... Là, là. Oui, je suis en... Non, je compte tout le temps. Je suis en même temps... Je suis au côté des potispans. Non, c'est pas vrai, c'est toi. Mais c'est où, alors, que t'as vu ça ? Là-bas, au fond. Mais c'est pas une énigme ou quoi ? C'est juste une question comme ça. T'empêche, j'ai quand même eu l'impression que... Ah, oui, c'est là. Mais voilà. Mais là, je commence la nuit et je finis le matin. Je suis dans la lune et au fond du jardin. C'est la lettre N. Quoi ? Eh bien, je commence la nuit, t'as un N, au début. Je finis le matin, t'as un N, à la fin. Je suis dans la lune, t'as un N. Et au fond du jardin, t'as un N. Ah, ça va être N. Ça va être depuis longtemps, ça ? Ouais, je la connaissais, ouais. Bon, ben moi... Ah, t'as vu, là ? Regarde ! Est-ce que t'as compris le délire du truc, là ? On aurait pu essayer de se barrer. On serait pas allé loin. Ouais, voilà. On serait fait niquer. Ouais, c'est ça. Barrez-vous. Ouais, mais non. Alors là, il fait sombre. Non, t'es... Oh, vous, vous ! Non, putain, je suis tombé au plein milieu. Recule, recule, recule. Ah, la porte s'est refermée. La porte s'est refermée. C'est bon, on les a butés. Ah, attends, il y en a d'autres. Il reste. Oh, j'ai pris cher. Ils sont tombés en pleine sur monge. Je sais, j'ai vu ça, c'était trop beau. Ah, ouais. Hop, il y en a un, là. Attention. Pourquoi nous... C'est ça que les choses se tapent dessus. Bah, ouais, il faut pas crever, parce que là... Attention, il y a encore un qui descend, là. Il faut le cuire. Il faut le cuire ! 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 Je sais pas de charbon. Alors là, il disait qu'il fallait qu'on... Non, t'es sérieux ? Faire quoi ? Euh... Attends, 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 attends. Surveiller le temps que je relise. Mais non, c'est pas possible, il faut trouver un moyen de monter. Non, non, regarde, non. Attends, non. Attends, bon, là, les zombies sont descendus par là. On peut monter par là, forcément. C'est... non mais il ya marqué il ya une brèche il ya marqué dépêchez-vous sauté sauté par l'ouverture dans le bâtiment du bâtiment voilà c'était ça le petit générique d'essayer on démarre là par contre on est dans l'eau donc dépêchez vous on vient juste de commencer à d'accord en fait on commence c'était juste l'intro là on visite plein de zones j'ai l'intérêt de voir avec vous ok bah j'ai pas moins d'accord et je saute oui non non mais oui d'accord je suis tout seul vous êtes mort merci les zombies fait gaffe côté mort de son enfin n'était pas mort en bas je suis tout seul non je suis dans un truc bizarre moi alors nous faut qu'on ressorte mais je vous jure il ya des blocs de raison et j'ai l'impression d'être dans un estomac ah mais oui mais tu aurais dû mourir la bouge un peu normalement tu devrais être mort c'est ça le délire on faut que je crève de faim c'est quoi on est on est mort on n'a plus de on n'a plus de la moitié à plus non plus mais je suis dans un estomac parce que c'est assez peut-être fait que j'ai créé au gâteau et enfin je perds de la bouffe l'extrait un je tape toi je saute et je cours pour perdre la bouffe là je vous vois non il n'y a rien dedans pas de chance donc ça nous a marqué quoi du coup tata tac vous êtes en sécurité maintenant désolé si vous avez perdu perdu votre équipement on est vachement de sécurité je suis un tour de zombies mais c'est pas grave et vous êtes moi mais vous devez être on est dans la ville on est dans la vie je sais pas ce que c'est toi tu devrais pas être là mon avis tu devrais tout je suis tu penses pourquoi tu as la suite je sais pas moi c'est un gros tunnel dans un estomac je sais pas ce que c'est mais là du coup j'ai perdu ma bouche en train de crever exprès et voir si je meurs et je rapparaît là c'est que c'est que c'est ça mais non parce que nous on est on est retombé dans la ville dans le milieu de la rue quoi la vie c'est pas ça aurait peut-être fallu qu'on saute tout ça en même temps c'est peut-être un petit bug de commande bloc je sais pas oui parce que comme c'est toi qui a atteint laissez-moi vous expliquer ouais donc plus personne ne bouge svp mais c'est vrai que vous expliquez où vous êtes le temps que je lise le truc là moi je suis mort voilà comme ça moi c'est fait ressuscité donc je suis dans la rue moi je ressuscite dans la rue quand je suis en train de crever mais c'est moins plus compliqué putain mais je me fais tuer par les zombies la dégage je suis en train de me tu es là allez le nain crève faire que je rapparaissais qu'on tp à moi ben si toi tu réapparais dans ton estomac effectivement je vais être obligé de cp je sais pas ce que j'ai dit ça mais attends je regarde moi je vais essayer de de remonter et de re sauter dans le truc j'essayais voir si ça me fait comme pour toi mon coeur ah mais c'est pas vrai un ennemi un coeur un nuage qui est passé dans le machin est mort et alors tu es dans la rue ou dans l'estomac ok donc alors attend laisse moi dire ce qui avait marqué laissez moi vous expliquer pourquoi vous êtes ici l'univers est composé de cette dimension appelée les sept royaumes les dimensions sont re sont toutes reliées par un portail le portail est fait sous forme de fluide d'énergie magique entre les mondes d'accord dire plus c'est possible de placer d'accord ok donc moi je vais quand même je vais remonter je vais réessayer pour voir je suis en train de remonter moi aussi ouais voilà on t'attend petit semaine temps faut que je mange j'ai plus de bouffe non c'est pas trop quoi ça n'est pas une brèche dans l'étage et elle est plus là la brèche si si elle y a tout y a rien qui a bougé non on est tout en haut on t'entend pourquoi les refermer elle est pas refermée annonce et l'autre côté putain je suis con qu'est ce qui se passe je suis dans quelle dimension vraiment envoyé au moyen-âge ou quoi mais c'est ça le truc c'est est ce que il fallait en fait avant de mourir finir le truc où tu étais toi là du coup on a perdu et voilà faut recommencer ou est-ce que ou est-ce qu'en fait il faut bien être ici et faire quelque chose parce que là je sais pas il y en a un qui a essayé d'aller de l'autre côté de la ville voir s'il y avait quelque chose ou de passer dans le portail ou comme ça je sais pas tu es là tu es là bon à trois autres un deux trois alors ne bougez plus ne bougez plus elle m'a fait ça et puis je vais dans l'estomac encore tu vois mais ça nous ça nous l'a fait aussi mais sauf que là on est mort à ce moment là on est mort voilà ben on est mort tu vois à moi je suis dans l'estomac bizarre quand même ce truc bah tp toi moi et tp ouais bah ce que je vais faire parce que c'est pas normal qu'on meurt tp voilà tp red angel t1 on dit t1 hop voilà je ne sais rien parce que c'est moi l'élu c'est moi l'élu donc promenons-nous ici hop là il y a eu du texte attend ou c'est quoi tout ce qu'il y a eu là attend laisse moi lire deux secondes votre histoire commence à telluron aussi appelé terre à votre temps il y a très longtemps rané goth un immortel un grand conquérant de l'ordre de telluron à trouver la source de pouvoir des 7 royaumes dans angband qui est le nether petit à petit le pouvoir et la force créée par cette source sont devenus de plus en plus maléfiques et ont corrompu rané goth il a essayé d'extraire le la source du mal des autres dimensions les différents souverains de telluron et le roi et les rois des sept royaumes unis se sont unis en fait pour le pour le tuer neuf gemmes magiques ont été créés et conçus et sont conçus pour que et ont été conçus pour que rané goth soit stoppé il a été emprisonné dans un dans un truc magique on va dire dans une tombe magique mais s'est échappé maintenant il recherche de nouveau la source de pouvoir il sait il est à la recherche de cette source de pouvoir mais on peut pas le laisser faire un jour un prophète a annoncé l'arrivée d'une nouvelle source de pouvoir à telluron rané goth aimerait s'emparer d'elle cette seule force magique et on va dire répandue dans les neuf gemmes a été répandue dans les neuf gemmes il ya des milliers d'années la force du mal et occupe maintenant les sanctuaires de certaines contrées ils sont attirés les faits le mal est attiré par la magie qui sort de qui en émane tout simplement nous avons envoyé des légions pour les chercher mais ils ont tous échoué c'est maintenant votre temps le prophète avait annoncé l'arrivée d'une nouvelle source car un réel génocide s'abat sur la race humaine mais il a aussi prédit que dans le chaos une lumière nettrée et je pense que vous êtes là la clé qui permettra de sauver le monde vous êtes l'élu vous êtes le seul qui peut trouver les gemmes probablement vous ne réalisez probablement pas ce que ce que ça veut dire et bon voilà en gros une faute bonne chance voilà allez c'est parti on va avancer voir ce qu'il ya de beau il ya plus qu'à la 5 de bouffe et 10,5 4 1 mais quoi mais pas 3,5 mais qu'on repart ben voilà c'est bon qu'il est arrivé alors c'est un caillage ouais bon en gros ça il light il faut que je clique pour dire qu'on a bien lu toute l'histoire yes et ben yes je pense que je dois tout lire ab et continue d'accord ok on est où là alors bienvenue dans le royaume de up de rss ici vous avez vous pouvez choisir votre classe pour commencer la vraie aventure vous pouvez choisir entre 8 différents aventures toutes plus unique les unes que les autres donc soyez sûr soyez sûr de bien choisir votre classe il ya bien sûr des particularités magie armes armure expérience monnaie etc ok donc non bon ils nous ont donné 40 dollars dans le match c'est quoi c'est nous aider à pouvoir retourner dans le passé ok donc pour connaître exactement le chrono ton qu'on a il faut appuyer sur tab donc voilà donc là on a du 0 pour l'instant et en fait voilà pour nous dire qu'on pourra voir combien de fois on l'a on l'a utilisé donc guerrier alors les ordres d'art c'est magie ça ouais chasseurs alchimiste bumpkin je ne sais absolument pas ce que c'est qu'il est normal ninja pas plus simple et druide alors vous voulez faut qu'on s'organise quand même en prendre une classe chacun je pense ça va être plus à l'épée donc ça serait guerrier peut-être so guerrier soit ou un ninja ça va être plus discret je pense enfin je sais pas choisi de façon choisi ta classe tu choisis je pense que tu veux mais vas-y rendre dedans et appuie sur le bouton me dira ce que tu as une beau façon à mon avis je pense qu'il doit y avoir moyen de tester toutes les trucs à moi j'ai pas du tout la magie ça m'intéresse beaucoup mais après j'ai gagné deux corps d'apportions et après ils disent quoi et quand presse de switch je te prends de l'inja ouais mais attend plus pas plus pas déjà nous d'abord tu prends ninja acte si tu veux si je te laisse non mais j'hésite en fait mais je sais pas magicien à quoi ça équivaut en fait à mon avis tu as des sorts non mais ouais mais étant donné qu'il n'y a pas de mode dans la partie je vois pas ce que tu peux avoir comme ça t'inquiète pas que ce qu'ils savent faire regarde bien sur les mini jeux on va voir je vais prendre magicien druide à d'accord là ça montre en fait t'as rien pour l'instant ça demande ce que tu veux druide donc je veux j'aurai de la régénération toutes les 30 secondes qu'elle ne pose de switch votre force make sure ouais moi j'aimerais bien voir le reste du coup en gros un gros mois visiblement gérer en magicien j'aurais régénération toutes les 30 secondes plus la possibilité d'invoquer un chien dans le chimie si vous gagnez de l'offre des points de bouffe toutes les 30 secondes c'est pour trois sympathisement fait c'est tu récupères de la bouffe toutes les 30 secondes healer c'est quoi il leur pense que je vais prendre ça en fait j'ai l'air au ras de aura de régénération et une pire 5 you can au healer ce serait pas mal pas bon moi je prends une wiza c'est quoi wiza alors wizard un sort d'inferno donc de feu et la dana régénération en 3 et 20 et 30 secondes je pense que c'est 3 oui au parc où il veut le prononcer offre 38 30 secondes chasseur moi je pense que je vais prendre chasseur je suis pas sûr mais alchimiste ya quoi splash potion plus ou plus gain une xp portion toutes les 30 secondes étant après tu appris quoi alors il leur remette pas obligé mais soigneur tu vas pas voir grand chose c'est vraiment tu vas faire que de nous que nous soigner mais oui mais c'est pour ça prend un pied pour le son va se débrouiller mais prend ce que tu veux de façon et ninja il y avait quoi alors comme comme truc écoute je n'ai déjà invisible plus speed way donc ça peut être pratique mais mais je vais quand même je vais je vais prendre le hunter comme ça il ya un arc ça m'arrange avec les flèches toutes les 30 secondes à l'équipe voilà moi j'ai le kit hunter et c'est parfois j'ai un livre j'ai un livre s'écrit inferno j'ai pas du tout comment ça marche mais ouais moi j'ai qu'une tunique en cuir et lui à mon avis ça s'améliore en fait le kit moi j'ai eu pantalon et bottes en cuir et j'ai un arc avec flèche parler à calypso salut calypso bon alors attend il ya quoi il y avait quelque chose calypso recharge c'est quoi calypso recharge qu'une idée voilà ce rechange calypso recharge et attend calypso est un zombie donc faut ne cliquez pas sur les trucs donc alors attend je veux on va lui parler pour voir ce qu'il nous dit alors bienvenue étranger laissez-moi attend et toi et puis welcome bienvenue dans le village de handel je m'appelle calypso prêtre de ces contrées de telluron vous êtes ici au temple sacré où se trouve aussi ma maison il ya une belle musique là je vais encore rebaisser un petit poil le son de la musique parce que ça risque d'être un peu fort je vais crever de faim voilà maintenant je les ai voilà alors j'ai l'impression que le son ne baisse pas mais c'est pas grave alors vous pouvez maintenant user des dahl les dahl visiblement c'est la monnaie qui est ici c'est plus des dollars c'est des dahl tu vois donc le max qu'on peut avoir c'est 40 en fait on a un maximum donc c'est un ancien art magique cette magie de pouvoir et de transporter tous les vieux d'accord en gros il nous donne un livre voilà qui peut nous servir en cas d'urgence ou comme ça oui si vous cliquez sur le livre il ya marqué donc calypso recharge ou number of remaining recharge donc ça peut nous servir à avoir 20 dahl tu vois le calypso recharge visiblement attend à j'arrive pas le rentier plus calypso recharge alors ça peut nous recharger pourquoi je sais pas mais ça peut nous sauver donc voilà le livre ils vont mieux le garder quand j'ai plus de bouffe fonds y un problème avec mon livre ça me met que j'ai pas la permission de de l'utiliser bah je sais pas en fait j'ai créé ça marque un inferno ouais air to cast the spell cost 35 dahl on va je veux bien mais sauf que ça mais vous n'avez pas la permission d'utiliser cette commande et bien ça veut dire que pour l'instant c'est peut-être par rapport à ta classe tu peux pas donc ici ça je peux rien faire à ta 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 n'hésitez pas à aller découvrir l'univers et ses dimensions cette voie est remplie de plein de choses de magie etc donc on va aller se promener il est joli ce temps et puis et puis et puis et puis que je regarde mais on arrive à la fin de l'épisode donc on découvrira ce joli nouveau monde les amis dans le prochain épisode voilà sur ce salut tout monde ciao